Générique Bonsoir à tous et bienvenue sur TV7 au programme. Ce soir on va parler de la santé, c'est un droit pour tous, c'est ce que défend notre invité Bernard Kouadou et son association. Ils ont d'ailleurs interpellé la ministre de la Santé Agnès Buzyn dans un courrier envoyé ce vendredi. Selon l'association, il existe de trop nombreuses inégalités dans l'accès aux soins. En fin de soirée, Benjamin Bardel vous emmène découvrir un nouvel endroit qui cartonne, joué dans des univers virtuels, seul ou à plusieurs. C'est la Virtual Room, un concept 100% français à découvrir ce soir dans votre émission SoCity. Et puis toute l'actualité dans la région, c'est à retrouver dans votre hebdo vidéo. On fait le tour de l'actualité de la semaine en Nouvelle-Aquitaine tout à l'heure et tout de suite les titres de l'actualité. Bordeaux se prépare au neuvième acte de mobilisation des Gilets jaunes, devenu un bastion du mouvement. La capitale géondine rassemble chaque semaine des milliers de manifestants dans le centre-ville. Alors à quoi faut-il s'attendre demain ? On fait le point dans ce journal. La crise des Gilets jaunes, c'était un des sujets abordés ce matin par Alain Rousset, le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, qui présentait ses voeux à la presse. Il a réaffirmé que les collectivités territoriales étaient les mieux placées pour régler les problèmes de proximité. La secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, Sophie Cluzel, était ce vendredi en Gironde pour signer la démarche Territoire 100% Inclusif, un label qui vise à faciliter le quotidien des personnes handicapées. La météo, le temps se couvre ce week-end de la grisaille au programme dès demain après-midi. Des températures maximales en légère hausse, notamment sur le littoral avec 11 degrés au meilleur de la journée. Acte 9 du mouvement des Gilets jaunes demain et à Bordeaux. La mobilisation se poursuit sur Facebook. Plusieurs événements distincts appellent au rassemblement des Bordelais, mais aussi du reste de la région. Le rendez-vous hebdomadaire Place de la Bourse à 13h attire plus de 6 000 personnes intéressées sur le réseau social. Le parcours du défilé n'a pas encore été dévoilé. La mairie a maintenu les mesures préventives des semaines précédentes, notamment la fermeture de la plupart des établissements culturels. Les lignes de tramway seront également interrompues dans le centre-ville à partir de midi et demi. Et puis à noter l'opération parking gratuit sur la place des Quinconces dimanche et renouvelée en soutien aux commerçants du centre-ville. Et puis si personne a été jugé ce vendredi après-midi au tribunal correctionnel de Bordeaux pour des délits justement commis en marge du mouvement des Gilets jaunes sur des ronds-points ou dans les rues pendant les manifestations, les participants sont accusés de viol, d'entrave, de violence pardon, d'entrave à la circulation ou encore de dégradation des prévenus qui n'avaient pas de casier judiciaire jusque-là. Et selon une des avocates, pas le profil de casseur. Les services du parquet ont décidé de trouver opportun de renvoyer ces personnes et probablement en raison de la répétition et du danger que cette répétition peut générer également pour les personnes concernées elles-mêmes. Vous comme moi, vous pouvez demain, sans que nous nous en rendions compte, parce qu'il y a une thèse qui nous intéresse et que nous voulons défendre, être embarqués dans un mouvement qui va nous dépasser et qui va faire que les actes que nous allons pouvoir commettre ne sont pas du tout ceux que nous aurions commis si nous avions pu conserver, être à même de conserver la maîtrise à la fois de notre pensée, de notre analyse et de nos agissements. Mais ce n'est pas parce que le parquet renvoie des personnes pour être jugées que le tribunal va les déclarer coupables. Et le tribunal est tenu d'examiner au cas par cas les situations qui lui sont dévoulues, qu'il n'est pas allé chercher. La crise des gilets jaunes, on en reparle ce soir dans votre émission Opinion. Un débat entre deux députés girondins, Florent Boudier de La République en marche et Alain David du Parti Socialiste. Et si Florent Boudier estime de son côté que la responsabilité de la classe politique est collective, Alain David lui pense que le comportement du gouvernement actuel est fortement en cause dans ce mouvement des gilets jaunes écoutés. C'est trop facile de dire ça arrive de 30 ans... Pourtant, vous êtes socialiste, vous avez eu un président socialiste, François Hollande, vous avez eu une majorité à l'Assemblée, vous aviez 5 ans aussi pour régler ces problèmes. Je pense que c'est le mépris des revendications qui a déclenché en quelque sorte la colère des gilets jaunes. Quand on commence par faire les premiers cadeaux aux riches... Donc suppression de l'ISF. Écoutez, c'était insolent. C'est insolent. Avec l'ISF, la société française n'était pas plus égalitaire. Nous vivons dans un département, la Gironde, où les inégalités se sont considérablement approfondies au cours des 15 dernières années. Je suis témoin de ce que les territoires dits périphériques, ISF ou pas, j'allais dire Macron ou pas, Hollande ou pas, Sarkozy ou pas, se sont considérablement approfondies. Et quand on vit à une heure, une heure et demie de route de la métropole bordelaise, que l'on voit cet espace métropolitain très dynamique, très attractif. Ça se voit, Alain y compris, de façon vestimentaire. On voit les différences culturelles. On peut considérer qu'au fond, il y a un échec collectif. Voilà un débat à voir en intégralité ce soir dans votre émission Opinion à 19h45 sur TV7. Alain Rousset, le président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, a présenté ce matin ses voeux à la presse. Dans une longue réflexion, il a évoqué le mouvement des Gilets jaunes et regretté le manque de débats, de fonds, d'idées, y compris de son parti pour sortir de la crise et pas seulement pour demander le rétablissement de l'ISF. Pour Alain Rousset, le mouvement des Gilets jaunes, c'est d'abord un mouvement de colère contre l'injustice, pas contre les impôts. Écoutez. La révolte qu'exprime, je mets de côté la violence qui est impardonnable, inacceptable. Et entre parenthèses, je salue la résilience des forces de l'ordre dans ce domaine. Mais je veux dire, c'est un mouvement de colère, quoi, contre l'injustice. Pas qu'il y ait des impôts qui soient payés, mais à quoi ils servent et comment on les paye. Vous avez vu toutes les analyses des économistes montrant que depuis une quarantaine d'années, c'est-à-dire en fait depuis Reagan-Thatcher, vous avez eu une explosion des inégalités. Et que le 1% le plus riche, il a fait 4 fois plus que la croissance du PIB. Ce que disent les Gilets jaunes, c'est pas on paye trop d'impôts, c'est l'impôt est injustement réparti. Regardez la théorie du ruissellement qui est aussi un débat qu'on a eu mille fois. Il n'y a pas de ruissellement dans la société s'il n'y a pas des lois, de la fiscalité et une ambition de justice. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de ruissellement entre une métropole et les arrières-pays. Il n'y a pas de ruissellement entre les riches et les pauvres s'il n'y a pas de fiscalité. Le président de la Grande Région a ensuite évoqué les projets pour 2019 paruant sur l'exemplarité de la Nouvelle-Aquitaine. Il envisage notamment de présenter une feuille de route régionale autour de la transition climatique. Embarquer tout le monde, toutes nos politiques, le CES, la région, d'autres collectivités aussi, sur ce problème de la transition climatique. Je pense que maintenant, à part quelques groupuscules, plus personne n'est climato-sceptique. Sauf que le problème se pose, comment je passe à un autre modèle ? C'est pour ça que j'ai proposé au président de la République, à deux reprises, de dire que la Nouvelle-Aquitaine est prête à être la région pilote en matière de transition climatique. Et enfin, interrogé sur l'avenir de Ford à Blanquefort, Alain Rousset s'est dit pessimiste, tout en promettant de travailler sur une reconversion du site. Parmi les autres thèmes abordés, l'éventuelle ouverture à la concurrence de la ligne TER bordonnante. Le président de la région n'y est pas opposé, mais la priorité pour lui, c'est de sauver les lignes et d'améliorer le service aux usagers. D'abord, il faut sauver les lignes, parce que les infrastructures resteront publiques. Ça, ce n'est pas négociable. L'idée, ce n'est pas de mettre en cause le service public des transports. L'idée, simplement, c'est, et tout le monde en est d'accord, de faire bouger la SNCF dans son organisation. Si le service devient un performant, on a mis en place un système de pénalité lié à la régularité. On ne va pas se prendre le chou. Dans le mot service public, ce qui est le plus important, c'est le mot public. C'est le mot usager. Nous, ce qui nous importe, c'est l'usager. Et concernant Ford Blanquefort, le dossier du plan de sauvegarde de l'emploi est finalement complet. La préfecture a confirmé cet après-midi que le dossier avait été complété par la direction du groupe automobile. La directe dispose donc désormais de 21 jours pour conduire l'instruction du dossier et rendre une décision. Visite aujourd'hui de la secrétaire d'État en charge du handicap en Gironde à Bordeaux. Objectif, présenter le projet Gironde Territoires 100% inclusif. La Gironde qui souhaite se placer en tête des mesures d'accompagnement au quotidien pour les personnes en situation de handicap. Christophe Chavannot. C'est le quotidien des personnes en situation de handicap qui est visé par cette expérimentation d'une construction d'une politique publique autour du handicap, le territoire 100% inclusif. Des cloisonnés, valorisés, adaptés l'environnement. Autant d'axes de travail inscrits dans l'appel à manifestation d'intérêt lancé par la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées et auxquelles la Gironde a répondu. C'est un changement de paradigme de voir comment tous ensemble on a une intelligence collective pour réfléchir différemment et proposer d'autres solutions. C'est vraiment la transformation de nos politiques publiques au service du parcours qui sert ceux qui en ont le plus besoin. Et on voit bien que cette intelligence collective, ici, elle est prégnante puisqu'il y a justement énormément de travail en plateforme, en partenariat, en maillage en fait des compétences de tout un chacun. Un travail déjà engagé sur le département qui se veut être pilote en la matière mais qui sera renforcé par cette action. C'est surtout un travail de fond avec beaucoup de partenaires. Si on veut être inclusif en matière de handicap, il faut rendre l'environnement inclusif. C'est travailler avec l'éducation nationale sur l'inclusion à l'école par exemple. C'est travailler avec des acteurs culturels. C'est travailler sur l'habitat également pour faire en sorte que les personnes puissent vivre dans la cité, dans les campagnes, dans les villages sans difficulté. Donc c'est un vrai travail de fond qui sera quand même assez compliqué à mener. Mais aujourd'hui, le fait que l'État nous accompagne et que nous ayons beaucoup de partenaires autour de la table nous permet d'espérer de bien avancer sur cette question-là. La feuille de route autour de la scolarisation, l'habitat, l'insertion professionnelle mais aussi la culture devraient être définies fin mars 2019. Et cette remise de chèques aujourd'hui à l'Institut Bergogné, l'association Agir Cancer Gironde a remis à l'Institut un chèque d'un montant de 21 000 euros. Un don correspondant à 60 000 tonnes de bouchons de bouteilles recyclés. 21 000 euros c'est une somme qui est très conséquente, c'est donc très très appréciable et nous elle va nous servir pour le fonctionnement globalement de l'unité pour poursuivre les projets qu'on a en cours qui sont essentiels je pense que ce soit sur la médecine personnalisée en particulier où il y a beaucoup de choses à faire et beaucoup d'efforts à faire je pense, beaucoup de progrès à gagner, soit la prise en charge des patients âgés qui fait partie aussi des thématiques de l'unité ou de la recherche de nouvelles cibles dans des maladies comme la leucémie myeloïde chronique ou les cancers du sein qui sont parmi les objectifs particuliers de l'unité. Une année 2018 record pour l'aéroport de Bordeaux avec 6,8 millions de voyageurs. Le trafic a augmenté de 9,3% par rapport à 2017, soit 576 000 passagers supplémentaires. Une croissance boostée par le low cost et les vols internationaux. Seul ombre au tableau, la concurrence de la LGV sur la liaison avec la capitale, la liaison aérienne entre Bordeaux et Paris a enregistré en effet une baisse de 17% de fréquentation l'an dernier. Un mot de football avec la Ligue 1 après leur victoire en quart de finale de Coupe de la Ligue. Les Girondins retrouvent donc le championnat demain. Les Bordelais, 13e au classement, ont rendez-vous chez les 10e. Nice, qu'ils sont bien déterminés à battre. Ce serait bien qu'on prenne quelque chose, oui, mais c'est compliqué, c'est des matchs compliqués. Mais bon, on va faire le maximum pour prendre des points. Tous les matchs sont importants, tous les matchs. Il n'y a pas de différence, pas plus ce mois-ci que le mois prochain. Il y aura des situations toujours compliquées jusqu'au bout de la saison parce que ce n'est pas acquis. Il n'y a rien d'acquis. C'est un championnat. Il y a des équipes qui vont se renforcer, qui vont changer complètement de physionomie. Donc voilà, ça ne va être pas simple. Je crois qu'on a un match en moins qu'eux et on est à 4 points, il me semble, de Nice. Donc le fait de faire un bon résultat ce week-end va nous permettre de nous rapprocher des places du haut de tableau. Maintenant, il est certain qu'on va aller là-bas pour faire quelque chose. On va aller là-bas pour ramener vraiment quelque chose de très positif. Ça, c'est une certitude. Dernier jour pour le CES de Las Vegas. C'est le salon mondial de l'innovation. Et les 28 startups de la région Nouvelle-Aquitaine n'ont pas fait le déplacement pour rien. Après une semaine d'échanges et de rencontres, le bilan est très positif. Laetitia Langella. Le CES 2019 ferme ses portes et c'est un véritable carton pour les entreprises néo-aquitaines qui ont fait le déplacement ici à Las Vegas. Dans les allées du salon, ce sont des représentants des plus grands groupes internationaux qui ont serré les mains au Néo-Aquitain. Exemple avec le bordelais de CIMOB qui a lancé la commercialisation à Vegas de ces gyropodes à partager en ville ou bientôt peut-être dans les plus grandes entreprises mondiales. On a rencontré Amazon, on a rencontré quelqu'un de Google, on a rencontré quelqu'un de Simon Properties, on a rencontré des fonds d'investissement, un ou deux. Par exemple, toutes les sociétés qui viennent de citer, ils étaient très très intéressés. Donc c'est un bon CES ? Pour nous, c'est un très bon CES. Ça marche aussi pour les Pesakés de Numi avec leur balise connectée qui va nous permettre d'améliorer notre santé au travail. On a réussi à avoir des contacts avec plus de 5 WC pour lever des fonds et une très bonne couverture médiatique, notamment un article publié dans Forbes et dans un article publié dans un média chinois. Donc vraiment très positif pour nous, pour la région, une grosse caisse de résonance. Carton aussi pour Domalis, les Limougeaux et leurs lampes connectées qui aident à se déplacer la nuit et qui prévient les proches en cas de chute. Nos objectifs sont atteints, on cherche toujours des distributeurs et des investisseurs. On a eu de très très bons contacts, donc on est ravis. Domalis qui va d'ailleurs, dès la semaine prochaine, équiper une maison de retraite de vétérans de l'armée à Washington. Le CVS 2019 n'est pas vraiment fini pour les entreprises néo-aquitaine puisque maintenant, elles vont devoir faire un vrai travail de suivi avec chacun des contacts pris ici à Las Vegas. Restez avec nous dans un instant sur ce plateau. Bernard Kouadou, c'est le vice-président de l'association La Santé, un droit pour tous. Une association qui vient d'interpeller la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. On vous en dit plus dans un instant. Sous-titrage ST' 501